Les éoliennes axes verticales donc bien utilisées quelle que soit cette direction et plutôt dans des vents tourbillonnants autrement dit dans des zones plutôt urbaines Alors l'éolienne Savonius qui est sur la photo de gauche est plutôt une éolienne lente et qui utilise le principe de la traînée différentielle quant à l'éolienne Darius qui est une éolienne rapide fonctionnera sur le principe de l'aile portante Donc nous allons parler des éoliennes à traînée différentielle type Savonius Autrement dit, ces éoliennes utilisent la différence entre la traînée différentielle Alors à quoi correspond ce coefficient de traînée qui s'appelle CX Si nous déplaçons des objets dans l'air ce déplacement sera d'autant plus facile que l'objet est aérodynamique Ainsi lorsque nous déplaçons une barre infiniment longue qui a une section circulaire l'effort accompli est plus grand que si cette même section est plutôt aplatie ovoïde ou plutôt aplatie comme un frisbee Ainsi le coefficient CX sera d'autant plus faible que la forme sera aérodynamique et dans ce cas présent pour un cercle on aura 1,2 0,46 pour une forme ovoïde et 0,2 pour une forme complètement aplatie Pour fixer les idées une goutte d'eau a un CX de l'ordre de 0,05 et une voiture de collection du style DS aurait un CX de 0,31 Pour obtenir, pour gagner des records bien évidemment il faut que l'objet de la voiture soit aérodynamique représentons ici une voiture qui a battu un record de vitesse qui avait un CX de 0,17 On retrouve le même ordre de grandeur pour des objets de sections carrées différentes et si on s'attarde sur le cas de demi-cylindre à partir d'un tube, si on découpe un tube en deux la partie concave présentée face au vent aura une traînée plus grande coefficient CX de 2,3 que la partie convexe De la même façon, si on prend une balle de ping-pong que l'on coupe en deux la deux demi-sphère creuse face concave présentée vers l'avant aura un coefficient CX de l'ordre de 1,43 et la face convexe plus aérodynamique 0,38 la même chose pour les deux demi-sphères pleines Ainsi, pour fabriquer une éolienne de type Savonius il suffit de prendre deux formes complémentaires que l'on associera entre elles et on voit bien que le système va rentrer en rotation puisque la forme supérieure a un CX plus faible que la forme inférieure Ainsi, l'ensemble tournera et on aura fabriqué une éolienne à traînée différentielle de type Savonius Donc, ce rotor Savonius a été inventé par l'ingénieur finlandais Sigurd Savonius en 1924 et consiste simplement à partir de deux demi-tubes reliés entre eux ce système peut tourner autour de son axe Si maintenant on laisse un léger espace entre ces deux demi-tubes on facilite le passage des filets d'air et on aura un meilleur rendement C'est ce qu'on peut voir sur la courbe de droite où en fonction du lambda 0 qui est la vitesse spécifique nous avons tracé le coefficient de puissance Ce coefficient de puissance correspond au pourcentage de puissance de vent que l'éolienne pourra exploiter Nous avons un réseau de courbes et la meilleure courbe est obtenue lorsque le rapport petit e sur d est égal à un sixième On voit que ce coefficient de puissance passe par un maximum autour de lambda 0 égale 1 Lambda 0 correspond au rapport de la vitesse tangentielle c'est-à-dire la vitesse à laquelle se déplace le bout de l'extrémité de la palle par rapport à la vitesse du vent Ainsi dans ce cas-là, il s'agit d'une éolienne lente puisque lambda 0 est inférieur à 3 et le bout de la palle se déplacera environ à la même vitesse que le vent qui arrive sur cette éolienne L'avantage d'un rotor Savonus c'est qu'il tourne quelle que soit la direction du vent Bien que pour une direction privilégiée qu'on voit sur la courbe c'est lorsque l'une des formes masque l'autre, il y a ce qu'on appelle un couple négatif L'éolienne aurait tendance à inverser son sens de rotation Ce qui risque de poser un problème en fonction de ce qui est fixé sur son axe bien évidemment Pour éviter cela, la façon la plus simple c'est de positionner deux éoliennes Savonus superposer deux éoliennes Savonus décalés de 90 degrés ou de riller le rotor C'est ce qui se fait habituellement D'une part c'est plus esthétique mais c'est surtout pour combattre ce couple négatif et être sûr qu'elle va démarrer quelle que soit la direction du vent Ici sont représentés quelques types d'éoliennes La Savonus classique à gauche Ensuite la panémone qui est une Savonus dont les pales peuvent se refermer pour protéger l'éolienne en cas de vent fort L'éolienne turbine qui utilise un stator à l'extérieur les pales noires qui vont dévier le vent vers l'intérieur qui est le rotor Deux éoliennes hélicoïdales pour les raisons que l'on a évoquées précédemment pour combattre le couple négatif Et enfin une éolienne qui n'est autre qu'un anémomètre à coupelle qui bien évidemment est une Savonus à traîner différentiel Voyons maintenant le cas de l'éolienne rapide type Darius La photo présentée ici est une Darius cylindrique et nous avons représenté vu de dessus une des pales qui est reliée à son rotor Supposons que le vent arrive avec une incidence petit i sur cette pale Les filets d'air passant au-dessus vont accélérer par rapport aux filets d'air passant en dessous créant au-dessus une dépression qui est la force de portance Cz Dans l'axe du vent on aura la force de traîner Cx La pale aura tendance à partir dans la direction de la composante de ces deux forces Bien évidemment comme elle est retenue par l'axe On va décomposer cette même force sur deux axes L'axe normal à l'éolienne On aura une composante Cn que l'on appellera la composante de poussée qui permettra notamment de calculer la résistance du tirant qui relie ce profil à l'axe de rotation Cette composante grand-terre on peut la décomposer aussi sur l'axe tangentiel On a une composante CT Bien évidemment c'est cette composante qui va entraîner le rotor en rotation En effet la seule degré de liberté que peut présenter ce profil c'est de tourner autour de son axe de rotation Le problème de la Darius c'est que suivant la position de la pale elle ne voit pas arriver le vent de la même direction Alors supposons que la Darius tourne et que le vent arrive d'une direction donnée elle va créer elle-même son propre vent qui est le vent tangentiel grand U associé au vent V on va obtenir le vent apparent W suivant la position du profil ce vent W n'arrivera pas de la même direction En fait on dit que le rotor tourne le vent ou enroule le vent qui arrive dessus A partir de ce vent V va créer portance et traînée et puis après les décompositions sur l'axe normal et tangentiel nous obtiendrons les deux composantes en vert la composante tangentiel et en or la composante normale On peut le faire sur ces quatre positions différentes On s'aperçoit que les composantes en vert ont tendance à faire tourner le rotor dans la direction indiquée en son centre et les composantes normales associées ont tendance à pousser le rotor dans la direction opposée du vent Pour une meilleure compréhension nous avons utilisé une animation et on peut voir le résultat à droite de cette animation On peut remarquer que lorsque les pales le passent face au vent ou sous le vent en haut et en bas de la figure de droite on voit que la composante tangentielle augmente Par contre lorsque la pale remonte ou descend le vent on s'aperçoit que cette composante s'annule et même s'inverse Autrement dit la pale freine Mais la somme de toutes ces forces sont quand même dans le sens de rotation et entraînent l'éolien en rotation Quant aux forces normales, vertes, ici la somme de toutes ces forces va faire tomber l'éolien dans la direction opposée de la direction du vent Si on s'intéresse à l'influence du CX de la pale par rapport à la puissance que l'on va récupérer sur la courbe on voit qu'en abscisse, c'est-à-dire l'axe horizontal, on a lambda 0 qui n'est autre que le rapport de la vitesse tangentielle sur la vitesse du vent en fonction du coefficient de puissance qui correspond au pourcentage de puissance que l'éolien va pouvoir extraire du vent Ici une savonuse, une tariuse pardon, peut exploiter entre 30 à 40 ou 50% de la puissance du vent En fonction de son coefficient de traînée CX Lorsque le CX diminue, autrement dit, lorsque la pale devient plus aérodynamique, plus fine on s'aperçoit qu'elle tourne plus vite, le maximum se déplace plutôt vers la droite et on obtient un meilleur CP Interessons-nous maintenant au nombre de pales ou à la largeur de la pale On s'aperçoit que c'est le produit PC, on s'aperçoit que lorsque ce produit diminue Autrement dit, lorsqu'il y a moins de pales ou les pales sont moins larges Autrement dit, lorsque l'éolienne finalement est plus légère, elle tourne évidemment plus vite Donc c'est ce qu'on voit sur la figure Au final, nous avons dit tout à l'heure que la Darius ne démarrait pas Pour cela, elle a besoin d'une assistance au démarrage Alors il y a deux principes Soit on inverse la génératrice qui est sous l'éolienne On va la mettre en moteur pour lancer l'éolienne Et ensuite, bien évidemment, il faudra la faire revenir en génératrice pour produire de l'énergie Soit on utilise des systèmes mécaniques comme un système à pales mobiles Où la plupart du temps, on l'associe à une éolienne Savonus Qui démarre le système tout seul Ou encore d'autres techniques, on utilise des béquets avant ou arrière Devant le bord d'attaque ou le bord de fuite Ce qui va permettre de démarrer l'éolienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada